Bonjour à tous, c'est John et on se retrouve pour le troisième épisode de votre let's play sur Shadow Key. Alors la dernière fois on avait terminé le deuxième donjon d'Azras Crossing, cette caverne aux araignées où on avait trouvé une deuxième Shadow Key. Maintenant on en a vraiment terminé avec cette zone et on nous a envoyé vers la passe de Ghast où on doit trouver le temple du crépuscule et un arbre sorcière. Et bien on va aller voir ça tout de suite. Alors, Aléa, passe de Ghast, oui. Petit chargement, il y a du texte. Vous avez grimpé tout le long depuis Azras Crossing. Le chemin de la passe de Ghast étouffe le bruit de vos pas. Le calme apparent trahit un danger que vous pressentez. Yeah, et là il fait jour. Vraiment quoi. Je ne m'attendais pas à voir le jour en commençant ce jeu vu qu'il fait nuit de l'autre côté là-bas. Je me demande si on peut y retourner d'ailleurs. On verra ça. Parce que je crois qu'il y a encore du texte quand on avance. Voilà. Voici, trois fois rien, un memento, le sac d'un marchand. Aimer un héros sur la route de sa destinée. Certainement une note qu'on a trouvée. Les forces révélées maintenant seront requises plus tard. Si le nouveau héros peut survivre à une rencontre avec un maître des ombres. Très bien. Si on avance... Ok, là on n'est plus interrompu. Je vais voir. Est-ce qu'il fait jour de l'autre côté maintenant ? Oui. Je ne pense pas. C'est la nuit, voilà. Ok. Ça tombe vite. On peut se dire qu'il y a à peu près une demi-journée de marche. Alors... Qu'est-ce qu'on a sur nous ? Embrasement, arquelon, vas-y. Et là je repère tout de suite ces trucs. Qui doivent être des fleurs. Très bien. On voit le... Ah non. C'est marrant, on voyait disparaître le... Si, ça, voilà. Là le jeu n'a plus l'impression d'avoir besoin de la porte. Donc il l'a fait disparaître pour économiser des ressources. Alors ça, c'est des astuces qui marchent même dans le remake de Doom, là. C'est toujours comme ça que ça marche. Je vois un chemin, là, qui part à droite. J'en vois un... J'en devine un qui part à gauche. Et on a toujours une carte, normalement, voilà. Ok. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Ah oui, c'est cette petite crête de montagne. Ah, mais il y a un petit chemin tout de suite. Allons voir. J'aime bien frotter les... Frotter les parois. Ouais. Oh, c'est là. On se croirait dans Morrowind, là, dans... Dans les calderas. Dans les coulées de lave séchées. Ouais. Tiens. Ouais, gauche, il y a un truc. Certainement... Voilà, quelque chose de... Je ne sais pas si c'est surélevé, sous-élevé... Si c'est de l'eau, peut-être. Je ne sais pas. Mais c'est marron... D'un marron différent, on va dire. Attends, on retourne à la porte. On va suivre le chemin de gauche. Allez, c'est parti. Tant qu'à faire. Un rocher. Ce champ de vision est un peu bizarre, quand même. Mais on s'y habitue. En donjon, ça va... Oh ! Des araignées. En donjon, ça va, franchement. Parce qu'on est dans les couloirs. Ça fait limite penser à la fenêtre qu'on voit dans les... Dans les dungeon crawlers. Lens of lore et tout ça. On a quand même une fenêtre réduite. Pour voir les couloirs dans ces jeux-là. Mais c'est vrai qu'en plein air... En plein air, c'est pas pareil. On se souvient, là, sur la chaîne de Lens of lore, il y avait aussi des forêts. Mais les forêts, c'était des couloirs. Bon, ici, t'as vraiment un casque. J'imagine que ce héros porte un casque, en fait, avec une fente. Mais verticale. Ils se sont gourés, tu vois. Au lieu de mettre une fente horizontale pour les yeux, ils ont mis une fente verticale. Et puis, débrouille-toi. Oh là ! Méchant, méchant. Alors, je suis encore allé voir dans les fichiers du jeu. Là, on voit qu'ils sont pas super actifs, le mec. Je suis encore allé voir dans les fichiers du jeu. On peut bidouiller les fichiers des ennemis avec un éditeur de texte normal. Donc, j'ai vu s'ils avaient de la vitesse. J'aurais bien rajouté de la vitesse. Mais non, il n'y a pas ça. Il y a quelques paramètres, mais pas ça. Je crois qu'il y a l'or qui drop, l'XP qui drop, des trucs comme ça. L'XP qu'on gagne quand on les tue. Mais rien qui puisse vraiment avantager le jeu. Donc, ça, c'est dommage. Eh bien ! Ça y est, il y a deux archers, attention. C'est un guet-apens ! Voilà, bon, on va mettre de l'agilité. Écoute-moi bien. Toi, non, là. Ah ouais, mais là, tu vois, c'est le mur qui se l'est pris. Ça va. Oh, pas mal ! Trois coups d'un coup. On garde ça, donc OK. Pas de bourse par terre. Ben, allez, écoute. On va suivre les chemins. De toute façon, on va à la fin de tout découvrir. Ah ! Non, toi, t'es pas méchant, toi. René Violette. J'ai besoin d'un brave aventurier. Quelle sorte de besoin. Il manque quelques pierres semi-précieuses autour du camé de ma mère. D'accord. Définition de camé. Qu'est-ce qu'un camé ? Parce qu'on ne sait pas ce qu'on cherche, en fait. Camé. Ah, c'est une bague ? Pendentif, plutôt. OK, c'est plus un pendentif. Le camé est une technique de gravure, voire de sculpture en bas-relief. De la glyptique, utilisée essentiellement sur les matériaux représentant des strates de couleurs contrastées. D'accord, OK. Donc, ça donne des colliers d'ivoire sur de l'ambre ou des choses comme ça. Il s'agit de tirer parti de cette structure en faisant apparaître ces couleurs à des endroits voulus pour créer des formes. Voilà. Donc, tu as des strates de couleurs et tu profites du fait qu'il y ait des strates de couleurs pour faire des bas-reliefs dedans. Et du coup, tu vas garder une strate sombre, une strate pour le fond, une strate plus blanche pour ton sujet. Et puis, peut-être même par-dessus, rajouter un peu de sombre pour les cheveux ou quoi. Et tu arrives à faire des jolies choses. Très bien. D'accord. Eh bien, écoute, c'est des voleurs au ralenti. Donc, tout va bien se passer, je pense. Est-ce que c'est par là, madame ? Le spire, moi, ça me... OK. Est-ce qu'il y a des nirs de route ? Ça, c'est ça qui m'intéresse, moi. Ah ! Rendez le camé ! Salon ! Ah, non ! Ah, non, je... Non ! Ah, alors, là, j'étais en train de m'inquiéter. Est-ce que j'aurais dû lui parler ? Est-ce que j'aurais dû lui dire bonjour ? Mais en fait, il n'avait pas de nom. Pas de nom. Pas de chocolat. C'est tout. T'as un camé sur toi ? Non. Je dis un camé, mais c'était peut-être une camé. Ouais. D'accord. Waouh ! Oh-oh ! Regardez-moi ça. Mais c'est un donjon, mais en plein air, comment ça ? Ah, non. Non, 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 non. Il n'y a rien ici. Donc là, il y a bien une entrée. Broken Wing 1. Non. Ah, on va peut-être faire Broken Wing, du coup, pour trouver le camé. Il y a plus de choses que prévu. Ouais, bah, écoute, ça nous amène ici, hein. Ah, bah, voilà, regardez. Ah oui, c'est même un cul-de-sac bien vénère. Je me demande ce que c'est, le truc clair au-dessus, au nord, là. Eh bah, allez, Broken Wing 1, c'est parti. Non. Donc, il y a un Spire à Broken Wing. Qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Attends, mais ils ne sont pas tout seuls, les mecs. D'accord, il n'y en a que deux. En fait, ils sont tout seuls. Allez, les flèches. Oh là ! Attends, 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 hop, hop, hop ! Ah oui, je ne l'avais pas vue venir, celle-là. Je n'avais pas vue la vie. Au secours. Et donc, c'est la mort qui nous a assassinés, là. Oui. Waouh ! Très bien. On ne va pas aller là tout de suite. Intéressant. Ok. Trois fois rien. Gros bisous. Quoique, je vais bien le refaire, tu sais. Je vais bien laisser passer le dialogue et tout, pour qu'il y ait tout qui se débloque. Donc, on se retrouve au niveau de cette femme. Allez, à tout de suite. Voilà, je reprends. Devant, René Violette. Qui a besoin d'un brave aventurier. Ouais, donc, les pierres semi-précieuses autour du pendentif. Ok. Donc, je cherchais au pied des montagnes près de Broken Wing. Donc, ça, c'est ok. Quelques pierres de remplacement. Les voleurs de Spire m'ont aperçu. J'ai dû m'enfuir. Et en fuyant, j'ai perdu le camé. Donc, c'est autour de Broken Wing. Je vais aller le chercher. J'aimerais tellement le retrouver que, évidemment, je vais le chercher. Attention, j'ai l'aventurier. Ses voleurs sont dangereux. D'accord, j'ai bien vu. Maintenant, on va peut-être se le garder. Voilà. Tout ce qui a eu de différent par rapport à tout à l'heure, c'est que l'un des archers qui nous tendait une embuscade à trois, là. Retour au jeu. Les deux archers et le mec au corps à corps. Il y en a un qui a lâché un arc de bandit qu'on a déjà. Alors. Donc là, il y avait la Niame Route, là-bas. Voilà. Donc, ce serait plutôt autour. Non, attends. Ouais, voilà. Tout ça, c'est une zone. Très bien. On ne parle pas à ces gens. Donc, voilà. Ça, c'est sûr. Un petit embrasement. Hop là. Là, ça se prend le sol. C'est évident. Ah, ils ont de la vie, quand même. Bon, ils ne nous approchent pas, mais ils ont de la vie. Là, j'ai des trucs. Ah là là. Oh ! Ah, le Camé de René ! Mais bien sûr ! Le bon vieux Camé de René. Et c'est bien le Camé. J'ai vérifié pendant la pause. Ok, donc... Attention, méfiance. On va quand même retester de tuer un bandit. Maintenant, on va sauvegarder comme des gens... Qui pensent à ça. Allez à Broken Wing, oui. Responsable, c'était ça le mot que j'ai cherché. Comme des gens responsables. Mais... Ça ne marche pas. Oh là ! Déjà... Non. Fais-le-toi. Ah ah ! Je lui fais mal aux pieds. Je vais voir un truc. J'ai combien de niveaux ? Enfin, d'XP. Expérience... Expérience... 405. 9405. Est-ce qu'il donne plus d'XP que les autres ? Est-ce que c'est des bandits plus ? 9405. Par contre, il prend des flèches, ouais. Ah, ça c'est clair ! Eh ben... Eh ben... Statistique... 9689. Donc ça fait, ouais, 284. Si je me souviens bien. C'est pas mal. C'est pas mal. Surtout que le niveau suivant est à 4000. Son petit en veut aussi. Est-ce que lui, il arrive à tirer d'ici ? Ou est-ce que je le laisse dans une sorte de zone sombre qui n'était pas prévue ? On se voit pas ? On se touche pas ? On ne se parle plus ? On ne se touche plus ? Qu'est-ce qui nous arrive ? Allez, bouffe ! Donne ton XP ! Ah, c'est bien. Eh ben, allez, hop ! Parti se garder. Ouais, bien sûr. Encore ? Ah, c'est un véritable guet-apens. Une souricière. Oups ! Ok. Ok, on reviendra. Allez, gros bisous ! Ah, ça c'est bien. C'est toujours aussi chelou, mais c'est bien. D'avoir des combats comme ça. Alors, on va par là. On va voir ce que c'est cette tâche claire. Ça doit être du pas découvert, je pense. Mais on va voir. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, René. Qui es-tu ? D'accord. Potion de soin et 19 pièces d'or. Donc, l'été où ? Violette. Par là, peut-être, ouais. Par là et à gauche. J'ai reconnu la pierre, donc c'est là. René. Le visage de René s'éclaire si à la vue du camé. Mille fois merci ! Si vous passez par le magasin de Snowline, dites-leur qu'on se connaît. Oh, le plaisir est pour moi. Ah, c'est pour des ristournes. Il n'y a même pas d'experts à la clé ou d'or. Très bien. Eh bien, tant mieux. Tant mieux pour les ristournes. Euh... Où elle est ? On va continuer de chercher. On avait un temple du crépuscule et un arbre sorcière. On va trouver. Il n'est pas très sorcière, cet arbre. Ah, attention. Petit chemin. Oui. Ce qui ne sert à rien, mais quand même. C'est important. Ouais, t'as envie de faire des gauches-droites tout le temps, en fait. Tellement la vue est serrée. Ouais, 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 ouais. Hum, ouais, pourquoi pas, vas-y. Je vois un peu le côté chemin montagneux. Ah, une porte, très bien. Est-ce que ça veut dire... Ça veut dire quoi, les portes ? Et voilà, la boutique de Stout. C'est quoi, la boutique de Stout ? Allons-y. C'est Snowline, c'était quoi ? Hein ? C'est une boutique, ça ? Ça n'a pas de sens. Attends, mais d'où on vient ? On vient de là. Il faut faire gaffe. Attends, on va faire un peu le tour comme ça, voilà. Juste pour bien montrer que... Voilà. Le bord de map, tu vois, on va dessiner le bord de map autour de l'entrée, parce que... Ah, t'es vite paumé, hein. Voilà. Donc, le truc du milieu, c'est l'entrée. Très bien. Boutique de Stout. C'est pas de la bière, ça, la Stout ? Quoi, mais il y a des bandits à Stout ? C'est pas très commerçant. Où est-ce qu'on est ? Ouh, et puis, tiens. Ouh là ! Oui, oui, oui. Calme-toi. Allez, tiens. Gratos. C'est pas la zone... On n'a pas le level. donc le jeu va nous empêcher d'aller dans des endroits comme ça voilà, là le mec on n'a pas le niveau alors à moins qu'on aille tout droit on va aller au nord toutes pour trouver une boutique qui n'existe pas j'évite de reculer dans des endroits que je ne connais pas, voilà tu ne donnes rien, c'est trop gentil donc on arrive de là, on va aller au nord et si on ne trouve rien, on trouve une montagne c'est pas le c'est une mauvaise traduction ouais et puis ce brouillard disons, pas simple d'accord il y a un arbre, voilà là c'est le bord de la map ouais bord de la map, bord de la map je rate peut-être des trucs, ça va c'est étrange on découvre on découvre à chaque épisode hop là c'est un chien gentil ? non tu sais quoi ? on va sauvegarder devant le chien non partie 2 oui c'est un loup mange-feu très bien bon ça, c'est dur quand même ah, qu'est-ce qu'il bouffe ? on l'a bien nourri aussi oh, il a laissé une fourrure humbrique ça, ça coûte cher non, mais on ne va pas au bon endroit il nous faut le temple du crépuscule ou je ne sais pas quoi on va revenir de toute façon, voilà les ennemis sont très forts j'espère qu'il y aura d'autres arcs parce que ça a l'air d'être quand même la voie du succès oui, allons à la passe on était où ? au nord-est là ? un truc comme ça ? ouais, voilà ok donc au bout de ce tube il y a donc au nord-ouest est-ce que je prends des notes ? non on va tout regarder hop là, juste là ouais, c'est tout un labyrinthe finalement ok alors là, on a Perse-Araignée ça marche bien je l'avais utilisé aussi en relançant la sauvegarde donc là, voilà c'est plus de notre niveau quand même par ici mais vous savez que je suis pour les zones levelées et pas les ennemis qui s'adaptent à notre niveau donc je suis content il n'y a rien là-bas ? non je ne sais pas si je l'ai déjà dit mais j'ai l'impression d'être comme ces navigateurs l'arbre gigantesque auquel vous arrivez est l'endroit parfait pour vous reposer très bien ça doit être l'arbre sorcière je disais, ouais je suis un peu comme ces navigateurs qui sont obligés de naviguer en gardant la côte à vue pour ne pas se perdre dans la mer je me sens un peu comme ça dans ce jeu pour réfléchir et vous préparer aux futures épreuves bien sûr il est où ton arbre ? ah ! bonjour ! et ben voilà oh là là, trop bien c'est Blair Witch bonjour arbre sorcière le feuillage de l'arbre sorcière fait du bruit malgré l'absence de vent aventurier combattez-vous dans combattez-vous l'ombre ? on dirait bien ces ombres se forment lorsque de grandes forces s'opposent ils sont éphémères cherchant à durer à croître pour les conquérir vous devez les ramener dans la lumière mais seuls les feux des cieux ont une lumière assez forte pour cela je vous donnerai une de ces lumières si vous accomplissez toutes les tâches ah d'accord qui y a-t-il en premier ? il y a un orque peut-être moins orque qu'autrefois mais plus qu'il n'y paraît à l'est il se bat contre la non-vie aidez-le et revenez me voir oui votre grandeur je l'aiderai ah oui votre grandeur évidemment quoi que on pourrait m'insulter il ne pourrait pas nous poursuivre alors à l'est plein ouest il y a un orque en danger contre des non-vie voyons ça ah c'est c'est ah bon ? il n'y a pas un mec sur la map il doit être là-dedans ah oui les non-vie il n'y a pas de zombies sur la map donc il y a peut-être un donjon à zombies deux corps pourrissent hein ? deux corps pourrissent on attaque un orque qui fatigue vite lorsque lorsque ah pardon l'orque vous regarde et un peu d'aide peut-être un peu d'aide peut-être il va parler comme ça ah bonjour all pack très slag voilà donc c'est bien sur la map qu'il faut faire les quêtes parce qu'en fait là j'étais en train de me dire que ouais ça peut être un donneur de quêtes lointaines ouais c'est possible mais il nous aurait parlé de donjon ah je ne suis pas clair parce que quand il y a un perso qui nous a parlé d'un donjon de rentrer quelque part il nous a dit rentrer quelque part sinon il nous dit faites ceci et le ceci ça se passe dans la zone je pense que le jeu est designé comme ça et c'est pour ça que je ne suis pas rentré mais mais est-ce que c'est une sorte de coïncidence ce que je dis tu vois je vois des règles là où il n'y en a pas je ne sais pas allez j'ai une idée tuons ces bâtards puants qui essayent de nous tuer puis parlons oui tuons ces bâtards puants ah et tu comptes te battre aussi ah d'accord la magie ça ne marche pas très bien dans un monde en 3D gain de niveau paf déjà on y donne alors déjà un peu de c'est quoi l'agilité qu'on voulait pour que ça touche un peu plus les flèches ça marche bien ok on verra si on le recroise 12 pièces d'or 9 pièces d'or ok le marchand or que vous évalue avec satisfaction j'étais en train d'étudier cet arbre qui se trouve derrière quand des gobelins me sont tombés dessus ils ont enlevé mon sac de marchandises j'ai poursuivi ces scélérats jusqu'ici mais le temple du crépuscule n'est pas un endroit très recommandable vous me ramenez mon sac et je vous donne ce que j'ai de mieux je le trouverai c'est à dire qu'il est dans le temple alors ton machin là tu vois il a parlé du temple du crépuscule donc j'imagine avec naïveté que ça c'est le temple du crépuscule mais on va quand même retourner voir l'arbre parce qu'on a quand même sauvé le copain de l'arbre ce n'est pas rien il est où cet arbre ? c'est ce gros truc là ? oui vous avez bien fait des délors que je vous donne le choix entre deux présents vous pouvez prendre une arbalète d'acier ou un sort de mort en poussière hum mort en poussière parce que je ne sais pas ce que c'est mais l'arbalète d'acier ça sonne comme un truc qu'on pourra trouver dans une alors comment vous dire ça ? l'arbalète d'acier soit on la trouvera dans une boutique soit dans une boutique qu'on trouvera mieux dans quelques niveaux de toute façon dans quelques maps dans quelques heures voilà du coup mort en poussière ça semble être un sort et je ne sais pas si les sorts comment si les sorts sont trouvables autre part que dans des donjons comme on a déjà trouvé au début du jeu on avait trouvé un posé sur une chaise donc on ne sait pas très bien mort en poussière qu'est-ce que c'est ? euh non niveau 7 hé je ne peux pas le mettre info inflige les dégâts importants aux morts vivants déposés retour est-ce que j'ai déjà soigné ? j'en ai déjà deux ? attends on va enlever soigné ah non les autres ils ne sont pas pourquoi je ne peux pas le mettre ? miaou ah mon perso n'a pas de restriction magique puisqu'il utilise déjà la magie euh je ne sais pas ok tout est passé au niveau 7 parce qu'on est niveau 7 ok je chercherai je vais je vais noter ça ce sort là est-ce qu'il faut être d'une classe spéciale ? il n'y a rien dans le manuel ? ou quoi ? enfin dans ce qu'on trouve sur internet ? à propos de ça hum mort en poussière mettre mort en poussière égal rouge pourquoi ? je peux même regarder tout de suite en fait non je vais regarder tout de suite on fait une pause alors je l'ai trouvé dans la liste des sorts dead to dust donc ça fait des dommages aux morts vivants ça peut être acheté dans une boutique plus tard je n'ai pas trop regardé où mais il n'y a rien dans la page des sorts sur le wiki UESP qui va nous dire qui va nous dire qu'on peut ou qu'on ne peut pas équiper les sorts j'imagine donc que c'est un sort très puissant on n'a pas assez de MP pour le lancer c'est tout ce que je vois on ne peut pas l'équiper parce qu'on n'a pas le niveau tu vois soit de volonté soit d'intelligence on a quand même 50 on va les faire augmenter à force et puis on verra je ne sais pas donc est-ce qu'on nous reparle ? la brise souffle dans le feuillage de l'arbre et vous entendez une voix s'élever pour vous adresser la parole aiderez-vous une vie qui combat la tristesse ? oui arbre sorcière aidez-la au sud-ouest près de la citadelle de Broken Wing ok ah mais ça c'est Béné Béné Violette par deux fois vous avez accepté et réussi prenez cette récompense et revenez quand vous serez prêt pour la tâche finale vous pouvez prendre l'un de ces objets bottes en cuir d'ébène ou bottes d'acier bottes d'acier on ne pourra pas les porter parce qu'on est on ne peut pas mettre les armures lourdes donc on va en cuir d'ébène qu'est-ce que ça dit ? si c'est encore rouge j'arrête les arbres c'est bien gentil voilà bottes de bonne môle armure 15 ah bandage d'azra j'ai regardé c'est un vous récupérez 3 points de vie régulièrement doit être porté en fait c'est une bague qui rend 3 points de vie par seconde un truc comme ça donc c'est vrai que je l'avais complètement zappé super et ben super on peut les mettre mais elles font 11 en armure et nous on en a qui font 15 je te fais un gros bisou arbre ou nez l'arbre sorcier reste silencieux mais vous sentez une racine bouger sous vos pieds vous chatouillez il reste une dernière tâche es-tu prêt ? oui ? pistache alors reclus dans le temple du crépuscule vit un adorateur de l'ombre Pergan Azoul il possède la clé qui ouvre la frontière entre le monde et son ombre trouvez cette clé et montrez-la moi ok il périra de ma main et donc maintenant on sait qu'il est là on n'a pas vu toute la zone mais il nous faut un donjon à l'autre il voulait quoi ? il voulait un il voulait un truc l'orque mince il voulait quoi ? l'écrou d'étoile ouais chez Tresslag trouvez le sac de Tresslag c'est bon l'arbre sorcière 3 prenez le shadow key du temple du crépuscule revenez ah oui la clé entre le monde machin bien sûr c'est une shadow key ok c'est parti tout doit être dedans je vous entends je vous entends ne vous inquiétez pas voilà temple du crépuscule c'est bien ça c'est bien fait oh là le temple du crépuscule est calme malgré un décor évoquant l'aurore l'ambiance de cette pièce est particulièrement oppressante une force incompréhensible vous afflige gérant les zombies de cette pièce particulièrement résistant à vos attaques ah et c'est là qu'on sort le sort toujours pas on augmentera l'intelligence on augmentera l'intelligence pour avoir plus de MP la prochaine fois je regarde un peu en agilité on a 50 c'est pas mal on va tout mettre à 50 voilà pourquoi pas ah non non attend intelligence on va la mettre à 60 bien on verra écoute on verra bien euh ouais jolie table encore ouais c'est reparti pour un nouveau level design quoi j'avais été vachement impressionné n'empêche par les arcs au perché là c'est à dire qu'il y avait deux niveaux dans le niveau ça fait c'est moteur de doom mais quand même ah il a une couronne et tout quoi le bazar il est grand il est plus grand qu'un haut elfe écoute on va pas se voir oulala d'accord ouais donc ça part mais ça ne touche pas ah mais attends c'est peut-être qu'ils sont juste invincibles les mecs à cause de cette force bizarre ah c'est ça c'est évident on va essayer de leur mettre des coups là on est à mi ouais non non ok la bague elle marche bien la bague de vie ouais ok on ne peut pas les toucher et bien on ne vous touchera pas j'ai pas envie de vous toucher d'abord voilà c'est pas vous c'est moi qui n'ai pas envie non mais ah il y a une porte je m'attendais à un flambeau attends ah d'accord donc en fait l'entrée elle est où ? ah l'entrée est là mais ils la marquent pas ça c'est un petit peu dommage un X marque l'emplacement les mecs donc ça E ah E ça va il y a un autre ouais d'accord ouais ouais c'est pour ça que je perds de la vie on va voir combien ils donnent statistiques 4755 5 4755 voilà 4851 oh même pas 100 bon c'est pas grave quoi que ouais non 59 il faudra en tuer donc allez une soixantaine quoi tour c'était quoi le deuxième coup ? ah ouais super je me disais bien que j'avais reçu un coup de trop je sais pas si la fatigue affecte les sorts mais c'est une grande bibliothèque c'est très cool 12 pièces d'or ouais une grande bibliothèque à rouleaux je kiffe je kiffe vraiment ah c'est ouf oh c'est quoi ça ? c'est rien bon après c'est des zombies c'est pas c'est pas des flèches voilà ah j'ai toujours ce petit ralenti qui doit être dû à la fatigue alors on va essayer de pas bouger ouais quand on saute on perd aussi c'est pour voir on peut pas juste marcher par contre donc on se fatigue si on bouge ça c'est dommage et là y'a pas y'a pas des sorts dans tes rouleaux ? oula ouais ça c'est de la texture ouais d'accord non ah si lire le parchemin vous trouvez un parchemin scellé de cire parchemin de l'aube lire la lecture du parchemin vous enseigne la technique requise pour détruire les zombies de l'aube tin 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 vous avez acquis le parchemin de l'aube oh yeah ah c'est très bien ah tu vois on te parle d'un truc tu lis un parchemin t'apprends le truc tu peux retaper les zombies que demande le peuple viens là mon grand oh regarde comme il prend des dégâts paf allez ouais il est où l'autre laissez-les moi tu tapes trop mon pote tu me toucheras jamais c'est ton odeur qui me fait mal examiné 13 pièces d'or allez salut ouais bah écoute la salle des parchemins on avait vu ça jusqu'au bout ici ouais on est bon pour être sûr que l'excitation ouais bah écoute ce serait bien qu'il y ait des potions de fatigue ce serait je pense sympa ce serait mieux que d'attendre tu vois sans bouger à un endroit parce que est-ce que lancer un sort ça ah non ça fait pas de magie quand on bouge pas en lançant les sorbes vas-y on fait la tourelle et qu'on bouge prout ouais ah lire le parchemin choisie pour explorer la relation du monde avec les ombres Azra fut le premier à comprendre que celle-ci n'était pas qu'une simple absence de lumière mais un reflet de monde potentiel créé par des forces en opposition quand une lumière frappe un rocher son ombre est l'enregistrement de leur conflit passé présent et futur d'autres forces en opposition produisent des ombres moins évidentes comme l'eau et le feu le vent et la roche ou les nations en guerre avec de la patience et des compétences toutes les ombres pourraient être lues et des motifs pourraient émerger accentués ou atténués la manipulation d'une ombre pourrait par contagion donner le contrôle sur l'objet ou la force dont elle est issue Azra était le maître éminent de cette magie très subtile d'accord il y a des livres à lire mais c'est Elder Scrolls ton truc c'est pas possible trop bien allez allez j'ai envie de lire ok next tu quittois t'es un mage parle pas allez je sais pas ce qu'il faisait là mais eh ben c'est super allez boum ouais je vais essayer de ça va il y a un mec à droite oui mais c'est un zombie il n'y a que lui qui nous intéresse nécessité moins défense moins d'attaques saloprie eh oh j'ai l'impression que la fatigue remonte plus vite là vous avez pas cette impression vous ? ah c'est peut-être parce qu'on est full vie donc la full vie la fatigue peut peut-être remonter plus vite c'est peut-être une règle qu'on connait pas ça ou encore une fois une règle que j'invente les ébousibles tiens tu veux un coup de d'acte du crépuscule voilà tiens bouffe voilà il avait les yeux rouges peut-être un zombie d'elfe noir Azra tenta ce qui n'avait jamais été tenté de manipuler son ombre propre à tel point qu'il puisse mêler et concentrer toutes ses individualités au même instant passant d'une existence singulière à une existence multipliée dans les ombres des soldats rouge-garde ignorants alertés par la puissance qu'Azra pourrait engranger en cas de réussite lui tendirent un piège et l'affrontèrent la bataille ne fut pas à l'avantage du sorcier le cratère creusé lorsqu'il perdit le contrôle de sa magie est toujours visible près du village qui porte son nom Azra's Crossing ah bon la science de l'ombre a perdu là un grand homme mais d'autres comme Pergan Azul essaient de prendre sa place oh là là il y a du lore il y a de l'histoire c'est beau putain alors ah non je suis à fond vous trouvez un parchemin scellé de cire parchemin du crépuscule la lecture du parchemin vous enseigne la technique requise pour détruire les zombies du crépuscule vous avez acquis le parchemin du crépuscule très bien ok tout vu ouais donc voilà comme c'est plusieurs réalités les ombres en fait ou des réalités qu'on entrevoit et bien lui il voulait lier toutes ces réalités des soldats rouges gardes ignorants alertés par la puissance qu'Azra pourrait engranger ok 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 donc ben prochaine salle c'est une bibliothèque en fait ouais oh une salle des coffres alors est-ce que c'est bon est-ce que la fatigue remonte plus vite quand on a toute la vie je sais pas qu'en pensez-vous il faudrait faire tiens bah 84 1 2 3 4 5 99 d'accord 260 pièces d'or épée courte d'argent ça peut le faire bouclier de bois alors 5 10 5 17 tant pis et le bouclier bouclier de fer on a 19 et 9 en bouclier de bois ok c'est la première zone qui donne plus que la deuxième c'est génial donc on a repris 15 donc on reprend 3 points de fatigue par seconde quand on est full vie ah d'accord c'est cul-de-sac allez c'est reparti ça a pas l'air très grand c'est cool oh une porte une grande salle 11 pièces d'or c'est une faille c'est une faille et tout trop bien voilà alors la fatigue la vie va vite reprendre donc 1 2 94 99 oh non on reprend pareil j'ai l'impression mais c'est la fête ici une boîte de nuit pour zombies il y a un petit estrade là on se croit dans duke comme 3D alors j'examine qu'est-ce qu'il y a ouais parchemin mort en poussière parchemin mort en poussière et hachoir ragada alors est-ce que ceux-là on peut les équiper maintenant parce qu'au bout au bout d'un moment plut ah bah je comprends pas pourquoi niveau 7 on peut pas niveau 10 on peut bah écoute vas-y liste pleine retour ça veut dire qu'on faut se débarrasser d'embrasement par exemple oui c'est ça on peut avoir que deux sorts sur soi ok c'est bien et le le hachoir de ragada je sais pas quoi hachoir de ragada de 16 et on a 5-17 c'est dommage F2 alors attends mort en poussière c'est un parchemin attends attends hop non attends où est-ce que je suis par là c'était un parchemin saloperie comment est-ce qu'on fait la différence entre ce qui peut être dépensé et pas dépensé attends on file des dégâts au mort vivant retour bah ouais bah écoute oh là là pas tout compris je comprends pas franchement ouais une autre porte c'est bien il y a plein de zombies ils sont pas très méchants je pense que si la barre verte semble remonter plus à des moments c'est juste la résolution de la barre qui prend plus de pixels à des moments parce qu'il n'y a pas beaucoup de pixels au final ok il y avait d'autres trucs avant on va aller avant oh il y a des coffres au fond non vas-y bon cet épisode pourra s'appeler le temple du crépuscule je pense qu'on va rester très attends hop hmm intéressant il y a quoi derrière bien donc ici ok ici pareil voilà on dessine la map on va aller à gauche allez mon pote voilà ah ouais marrant vas-y mur de gauche évidemment oh l'eau claire l'eau semble claire et fraîche inaltérée par ce lieu infecte vous buvez de l'eau ? je vais boire un peu d'eau très bien je pense que ça rend de la vie ou de la magie dans les deux cas c'est cool oh un lit on peut faire d'eau d'eau ou pas ? pas du tout non on peut pas activer ce truc là non pour reprendre de la fatigue bon des cristaux est-ce qu'on va tomber sur une shadow key ou un truc comme ça ? utilisez des cristaux plus d'agilité attendez pour initialiser cette... oh c'est cool un petit bonus attendez pour initialiser l'objet ok très bien bon bah c'est gentil c'est des cristaux d'agilité voilà au fond là ok mais donc ça veut dire quoi plus d'agilité ? agilité 80 oh c'est bien ça c'est plus en effet quoi c'est pas un peu plus c'est plus oh ils sont beaux ils n'ont pas des tonorons ce ne sont pas des bretons ils n'ont pas des tonorons je sais plus c'est quoi la chanson là ? ils ont des tonorons vive la bretagne voilà c'est ça poudre de Death Snow ouais donc ils n'ont pas de tonorons ce n'est pas la la bretonie ils n'ont pas des tonorons ce ne sont pas des bretons voilà fallait que j'aille jusqu'au bout ne serait-ce que pour la paix de l'esprit allez fais un petit truc ouvre un tonoron fais quelque chose ah poudre de Death Snow attention bombe à vermine qu'est-ce que c'est ? c'est moi la vermine ? mince comment ça ? chou yi chou chou yi chou d'accord chou yi chou mais qui est tir ? c'est ce délire oh fort toi d'accord qu'est-ce qu'il se passe ? je veux dire y'a ni qu'est-ce qu'il se passe ? c'est invisible c'est par là c'est par là que ça arrive un phénomène surnaturel que je ne saurais pas expliquer ah j'ai du mal à imiter les mecs qui font les chasseurs de fantômes j'entends un bruit bizarre à l'enregistrement écoutez ça dit flagalala oui ça dit bien flagalala mon dieu c'est étrange qu'est-ce qu'il pourrait bien dire flagalala dans une maison qui n'a pas été habitée depuis 50 ans ouais bah c'est très bien et où est-ce qu'on va ? qu'est-ce que c'est encore que ces donjons ? ça rabiscotait moi j'aimais bien les bibliothèques salut ah un peu de alors je me disais qu'à 80% d'agilité on touchait plus on touche plus mais il va falloir la bosser l'agilité oh cette petite ondulation il essaie de nous aguicher il ne nous séduira pas zombie je travaille pour l'arbre sorcière oh là je tiens un peu vert les mecs et donc ouais j'ai plus mon sort nul de feu tac 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 tu veux jouer à ça ? deux potions de magica c'est marrant ça n'affecte pas les objets parce que je ne sais pas s'ils sont affectés par le moteur lumineux du jeu j'en sais rien oh là c'est quoi ça ? joli d'accord donc c'était juste la chambre des magiciens cette pièce cette pièce semble épargnée par le sentiment d'oppression ailleurs omniprésent les morts vivants évitent cette pièce oh ok avec les murs sont bleus on la reconnaîtra comme ça jaune non alors gobelins effrayés bon alors des murs vivants rampants bien trop contre de la potion et de l'or tu m'aides ? je cherche un sac le gobelin secoue le gobelin secoue la tête il veut dire qu'il a envoyé le sac ailleurs il sait où ? moi non si tu m'aides je te guiderai je vais m'aider à sortir du temple du crépuscule pourquoi veux-tu partir ? tu as trouvé le parchemin de l'aube utilise ça pour tuer les murs rampants à l'entrée mais ça c'est fait la chambre des parchemins est près de l'entrée trop de murs rampants j'ai dû fuir dit le gobelin dans un frisson je vais les tuer et revenir je suis revenu le gobelin arrive à peine à réaliser sa chance saute de joie Yves griste le dernier dans une pièce par là le gobelin le gobelin le gobelin pointe l'est il y a beaucoup de gens dans cette salle le gobelin se frappe la poitrine pour vous saluer puis quitte le temple du crépuscule vous recevez une potion de soins 80 pièces d'or et 500 points d'expérience et bah c'est gentil oh ils sont sympas ces gobelins ils ont mal tourné dans Oblivion c'est dommage donc à l'est j'avais Isgrif Donne moi le sac du marchand mais enfin dessine les murs voilà hop là il y a plein de jarre là où il est Isgrif qu'est-ce que c'est tu vois pas que j'essayais de prononcer le gobelin voilà est-ce que ah il y a de la poudre attention sur la main gauche a trouvé le sac mais le gobelin on nous en parle pas plus c'est dur ça quand même heureusement qu'on enregistre tout ça si on a besoin d'y retourner on verra bien bon pour l'instant le journal de quête il est pas surchargé qu'est-ce qui a fait du bruit je ne sais pas les pièges non non il n'y a rien d'autre ok mais ça il ne faut pas regarder vers le bas on est d'accord ok c'est lui qui me tapait à travers les murs oh l'agilité c'est pas mal parce qu'avoir de la force c'est bien mais pas toucher c'est pas bien potion de magical vas-y ouais trois chambres vas-y mon pote examiner vous trouvez une potion incrustée de poussière vous avez acquis une potion de soin non mais c'est bien romancé tout ça pour trouver une petite potion de soin par terre 25 pièces d'or des tonneaux des potions un lit avec un coffre un coffre ok écoute on continue tant que je gagne je joue on a bien fait de palais dans la pièce centrale ça sentait trop bah justement la pièce centrale ah iv ivgue ivgeri ivgeriste voilà on peut le faire à l'envers aussi quand on essaye de prononcer des trucs comme ça ils ont trois yeux c'est dégueulasse il est beau il est moche en même temps donc riste griste ivgriste voilà vaut mieux le prononcer à l'envers les mots quand tu sais pas les faire donc ivgriste un gobelin maigrichon semble excité de vous voir et crie qui pue ah ce que je ce que je veux dire c'est que vous puez comme un vivant pas comme un cadavre pourri mes excuses je suis ivgriste comment allez-vous pas terrible mais mieux que le reste de ma bande le maître de l'ombre de ce temple nous a pris notre coiffe votre coiffe il est venu avec la vermine mais nous l'avons chassé avec nos loups il a pris la coiffe rituelle de notre chamane et maintenant nous n'avons plus de chamane je cherche un sac bon allez continuez nous savons que la coiffe se trouve dans les pièces d'ombre près de la pièce de minuit mais la pièce s'est fermée ah oui la pièce d'ombre qu'on va ouvrir avec la shadow key tout va bien pour ouvrir cette porte il faut d'abord ouvrir celle de la chambre de crépuscule qui conduit à la pièce de l'aube et du crépuscule vous aurez besoin des parchemins de l'aube et du crépuscule pour ouvrir ces portes où sont-ils ? il y a des salles de parchemins de sort près de l'entrée mais nous n'avons pas pu vaincre les morts rampants récupérez les parchemins de sort ouvrez les portes et donc on a trouvé bien deux parchemins puis ouvrez la porte de minuit et trouvez la coiffe marché conclu d'accord j'aime les défis il secoue la tête tristement oui forcer la porte de minuit est ardue mais vous devez le faire d'accord donc ok on parlera pas du sac je trouvais une potion de magica intacte malgré son cachet craquelé vous avez acquis une potion de magica d'accord faisons comme ça mon petit copain c'est marrant ça il y a tout un truc alors en face il y a une autre chambre on va finir par là voilà très bien ouais bon bah tout ça ça se déroule cette pièce a été moins utilisée que les autres on dirait un lieu de recueillement et de prière la plupart des résidents semblent éviter cette pièce une exception évidente déambule sans but au sud il tombe à genoux lève les bras et émet un cri déchirant après un moment il se remet sur ses pieds et vous regarde fixement au sud ça va mon pote ? ah ça va ? vol stock violet oh violet c'est peut-être la mère de l'autre le zombie gargouille et chocler sauvez-moi un shadow key peut-être ombre ouvrir clé dans le temple me sauver une shadow key une shadow key ici oui bah oui une shadow key dans les donjons s'il te plaît le zombie hoche la tête grinçant comme du cuir trop ajusté je vous apporterai cette clé vol stock c'est quoi ces trucs par terre ? c'est juste des dalles ? oh là là il n'y a que dalles finalement c'est la définition ok bon qu'est-ce que tu veux toi ? oh là là mais j'ai l'impression d'avoir eu une agilité plus forte qu'avant mais c'est peut-être la fatigue qui est bonne là oh c'est trop bien on est vraiment dans le donjon de notre niveau ça c'est cool et tu vois là les petits flambeaux depuis qu'on a eu le coup du squelette dans la caverne des araignées pour trouver je sais plus quoi le parchemin de l'autre eh ben je fais gaffe tu vois je me demande s'il n'y a pas un truc planqué c'est pas un interrupteur ou quoi du coup on devient parano quoi ah donc là on retourne à la pièce centrale les morts vivants se rassemblent près de cette pièce dédiée au crépuscule comme dans l'autre pièce celle de l'aube une puissance hostile y est à l'oeuvre qui vous contrecard et ben je m'encontrecard tiens non mais c'est bon on connait oh ça on a vu donc on est là ok ben écoute on va avancer et aller au sud cette fois-ci là on n'a pas vu alors je sais pas si c'est parce qu'on a de la force mais quand on court maintenant on reprend de la fatigue je sais pas si c'est l'agilité ou la force qui nous a permis de faire ça mais j'ai l'impression qu'avant quand on courait on ne faisait que perdre de la fatigue une heure une heure d'enregistrement je regarde ça aussi au niveau du son on est bon non mais faites-le voilà faites-la que messieurs on revient on revient ouais 8 pièces d'or ok on va passer le bout non non c'est pas ça que je voulais c'est ça ah oui d'accord on continue à être dans des trucs alambiqués avec une ok un zombie un coffre ah viens là viens là épée courte d'argent bon ça va pas le faire ça on va voir 4 dans 5 5-17 5-10 comme bon on l'avait déjà eu tu vois ok on se fait une petite sauvegarde on est bien là on peut ressortir du donjon on risque rien on va le faire comme ça ah ouais alors ok non 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 attends là bas c'est l'entrée voilà là c'est l'entrée par là c'est la grande salle de l'aube du crépuscule je sais pas est-ce qu'à droite il y a des choses ouais au sud on a pas vu ok allons-y 9 pièces d'or j'ai encore envie de faire le tour de cette salle j'ai l'impression qu'on arrête pas de tuer des zombies nouveaux donc ça veut dire qu'on les a pas tous vus là c'est bon ok allez allons au sud le passage à travers la brume vous pique vous vous sentez moins bien berk pauvre garçon oh c'est beau ce papier peint étoilé là ça me fait rêver on va soigner les blessures on va soigner les blessures d'accord c'est marrant là on perd de la fatigue en lançant des sorts donc j'avais mal vu ouais ah voilà ça c'est la salle du crépuscule vu que c'est du papier peint étoilé bergamassoul plane lentement tout en jaugeant l'adversaire que vous êtes sa réaction révèle qu'il ne vous craint pas nous connaissons-nous ai-je goûté ton ombre dans les cavernes d'Earthsteer peu importe ton ombre est trempé dans le courage un goût que j'ai déjà savouré il y a quelque temps goûte à ça monstre mon dieu il est en roller il n'arrive pas à en faire ça vaut le coup de devenir une liche pour se faire buter par la première Lorraine venue tu donnes pas un truc dans un singulier sifflement Pergan se dissout en une flaque noire et bouillonnante un est tombé mais deux restent à affronter j'ai pris la mesure de votre force alors que vous n'avez encore aucune idée de l'étendue de la mienne la flaque s'échappe par les interstices du sol puis disparaît ah c'est pas mal vous avez gagné une shadow key et ben voilà gros bisous et donc une shadow porte et donc on a une shadow porte ici mais on a une au nord on a autre chose on a peut-être la salle de l'aube du coup là ça doit être la salle de l'aube allons-y ah ouais c'est tout bleu c'est l'aube évidemment et donc on arrive pile poil sur ah bah non je pensais avoir un méchant bon ici d'accord ah mais c'est la fameuse salle où il y avait le gobelin qui voulait nous faire sauver son pote ok faisons comme ça donc shadow shadow door ah on le fait bien ce donjon là il est logique je préfère vachement la caverne des araignées bon il fallait connaître l'astuce mais voilà porte des ombres utilisez votre shadow key sur la porte non pas maintenant on va aller retourner voir il s'crive alors il était où je ne sais pas je dirais qu'il était par là qu'en pensez-vous il y avait 4 chambres il n'était pas là donc c'était plus à l'est on peut repasser là-haut ah tiens un couloir pas exploré ouais encore plein de trucs mais ça se prend dans le mur j'espère qu'il n'a rien laissé tomber j'espère d'accord donc petite chambre avec un couloir qui continue au sud ok cette pièce meublée confortablement était la résidence de quelqu'un dont les goûts étaient plus sophistiques que ceux d'un simple adorateur les habitants actuels ne semblent pas apprécier leur environnement alors on critique la déco non je pourrais parler de Valérie et tout ça mais merde non je vais vous maroufler voilà peut-être des trucs comme ça je suis vous ah bon je ne suis pas convaincu vous avez trouvé un parchemin de sort de drainage vous avez acquis un parchemin de drainage d'accord on essaiera de l'utiliser un moment contre un boss voilà si c'est pour avoir un parchemin tu ne sais jamais si le parchemin c'est pour du coup une utilisation ou pas un sam chiffon donc ouais c'est là je vois la pièce après les trois chambres après les trois chambres c'est parti c'est un peu loin mais ça va je ne sais plus si il y avait pas là qu'il y avait le non le puits c'est pas ici voilà c'est l'autre c'est celle là derrière ce mur oui voilà derrière ce mur Yves Grist secoue la tête tristement oui forcer la porte de minuit est tardu mais vous devez le faire d'accord ah mince on est venu pour rien on se retrouve devant la shadow d'or à tout de suite nous y voilà j'ai repris non j'ai rien repris du tout j'ai fait une sauvegarde voilà donc on va voir cette porte utilisez votre shadow key sur la porte oui et derrière un zombie donc voilà c'est juste une porte qui disparaît c'est une porte normale celle-là elle était visible on le sait qu'il apparaît tout de suite je pense quand il y en a un dispo gain de niveau super on va mettre ça ah j'ai presque envie de mettre la rapidité ou l'agilité mais j'ai aussi envie de mettre l'intelligence ou la volonté écoute ça faisait quoi la volonté déjà je sais plus attends je vais aller voir sur le wiki ce que ça fait ah l'agilité détermine la défense de base contre les attaques physiques ouais le crochetage les pièges et la discrétion d'accord je ne savais pas qu'il y en avait ça doit être automatique comme dans daggerfall et on a plus en effet on tape plus plus d'accuratie donc on a plus de précision quand on attaque l'endurance ça affecte le nombre de points de vie ah et la vitesse à laquelle elle retrouve de la vie qui remonte ok bon l'intelligence c'est juste le nombre de points de magie ok la chance ouais bon comme d'hab la personnalité le prix des marchands juste le prix des marchands la vitesse la vitesse d'attaque la vitesse de déplacement la force les nombres de damage que tu infliges ah et ça le personnage a retrouvé sa fatigue et aussi son nombre de vies et donc la volonté la vitesse de récupération de la magie ah ok et la chance qu'il a de toucher un personnage avec un sort donc j'ai envie de dire force agilité et volonté c'est ça les trucs à prendre ben volonté vas-y hop ce sera pas tout de suite évident mais à force ça marche bien bon j'imagine que on a 5% de plus de toucher tu vois de chance il y a du monde par ici ouais carrément ouais si on touche un peu plus vas-y c'est cool on pourrait faire volonté force agilité volonté force agilité un truc comme ça on va pas se prendre la tête mais pas mal ouais et puis si la si la magie remonte plus vite et qu'on touche plus c'est double bonus en fait oh non oh derrière non ok je vois vierge de fer tonneau vierge de fer vierge de fer rien à faire rien à faire ouais le personnage ralentit parce qu'il est trop fatigué c'est chiant ça et j'avais vu en fonçant dans les couloirs qu'on peut pas sauter quand on a plus de qu'est-ce que c'est un dévoreur trop bien oh je vais vous mettre ça dans la description qu'on voit un dévoreur oh non 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 je vais vous laisser la surprise un dévoreur quoi trop trop bien t'es pas gentil non c'est balèze ça excellent quand même coiffe de chaman bien sûr c'est là qu'il faut retourner voir le gobelin et là il y a la double porte on va retourner voir le gobelin avant alors j'imagine qu'il n'y a rien qui a changé on se fait une pause comme on l'a déjà fait ensemble d'aller le revoir on se fait une pause et voilà donc heureux petite sauvegarde on va voir courageux et flamboyant courageux et flamboyant vous êtes un redoutable héros Yves Grist vous prend la coiffe de chaman et exécute une révérence maladroite le sac du marchand est dans nos cavernes au nord-ouest de Snowline oh la la attends sac marchand égale nord-ouest Snowline c'est quoi Snowline grotte dans le grotte de gobelins c'est des gentils gobelins si vous le récupérez il sera à vous Yves Grist déambule lentement vers le monde extérieur vous recevez 600 points d'expérience salut mon pote ok c'est parti est-ce que marchand en biais ça fait aller plus vite ouais j'ai l'impression et bien faisons comme ça peut-être qu'une impression je sais pas peut-être qu'on va passer le décor plus vite hop là tu vois en marchant comme ça ah si c'est pas mal rapide voyons ah c'est pas mal rapide je ne saurais dire ah mais tu vois ça pompe toute la la fatigue quand même elle s'use ok donc là il y avait la shadow d'or j'ai pas envie de faire une pause pour reprendre de la de la fatigue j'ai pas envie de manger de pain donc on verra on va peut-être manger du pain quand même hum hum euh super Ah bien. Je sais pas si 3 c'était pas trop du coup. Mais vise-le lui. D'accord. Super. Ah on n'avait pas eu drainage aussi ? Ah faudrait tester. Oula ! Attends, j'arrive. Ah. Vous y trouvez des gants gris et doux. Ainsi qu'une chemise de protection noire et souple. On prend tout ça. Vous avez acquis un cuir de la nuit. Vous êtes un vrai loupard. Un vrai rockeur. Vous avez acquis des gants du crépuscule. Faisons comme ça. Alors, gant 13. Nous on a gant 4. Super. C'est parti. Info. Prot légère. Protection légère des mains. Équipé main. Cuir de la nuit. 13 en armure. Et donc, c'est comme la chemise d'os quoi. Ça c'est torse. Donc retour. Et équipé de torse. Super. Putain, on a vachement gagné là. Voilà, la chemise d'os s'est enlevée toute seule. Super. Ah, ça, ça fait plaisir. On a gagné presque 9 points à chaque fois de défense par truc. C'est cool. Content. Ouais. Alors, c'est quoi ce truc ? C'est génial. C'est Lovecraftien ce bazar. Inspectez la statue. La statue devant vous n'est pas faite de pierre, mais d'ombre. Comme vous la regardez, vous sentez qu'elle vous observe également, calmement, patiemment. Un peu de feu ? Un peu de feu ? Il faut revenir. Il faut revenir deux fois. Génial. Alors, le backtracking, ça ne fait jamais plaisir, mais se dire qu'on a trouvé une statue, qu'il faut en parler à l'arbre sorcier, qu'après l'arbre sorcier va peut-être nous donner des trucs pour réanimer la statue ou je ne sais quoi, hein ? Il faut savoir. Peut-être azule. Bon, sinon, on sait qu'il y a ça, quoi. Voilà, c'est là l'entrée. Et pile poil en face, il y a l'arbre. Ouais, vas-y. Par contre, l'or que... Désolé, mon pote, hein ? Envoyer ces gobelins au diable. Néanmoins, je vous suis reconnaissant. Eh bien, si vous pouvez récupérer ce sac pour moi, je vous récompenserai. Tenez, prenez ces 250 pièces d'or, je vais attendre votre retour ici. Et je vous donnerai le reste une fois votre mission accomplie. Je vais chercher ce sac. Oh, trop bien ! Oh là là. Je suis content. Ah, donc il y a une butte qui mène à l'arbre. Très bien. Vous m'avez bien servi. Vous êtes fort et plein de compassion. Des qualités difficiles à corrompre pour l'ombre. Vous êtes un adversaire puissant et vous avez la capacité de vaincre. Cela vous aidera. Prends de la récompense. Ses branches fouettent l'air comme battues par la tourmente. Des fissures dans son écorce révèlent une puissante lumière intérieure. L'écorce tombe, libérant un cristal brillant. Vous avez trouvé un croc d'étoile. Vous recevez 850 points d'expérience. L'arbre sorcière reste silencieux et un sentiment de paix vous enveloppe. Un petit bisou. Oh là là, on fait des câlins aux arbres. Nord-Ouest alors, c'était ça ? Je ne sais plus, moi. Mais non, ce n'est pas Snowline ici. C'est où Snowline ? Qu'est-ce que c'est Snowline ? La prochaine direction qu'on a, c'est Snowline. Mais il y avait cette statue chelou, alors, qu'en pensez-vous ? On sait où allait la statue chelou. Eh ben écoute, on va aller par là. On a aidé des gens. Violette, l'orque. Salon ! Ça marche bien. Marquement de bandit, il m'a arrêté avec ça. J'aime bien ces champis. J'aime bien les champis dans les jeux. Mais où est-ce qu'on va ? Oh là là ! Ah, ça ressemble à de la neige qui fait des lignes, ça. Vous percevez un mal intense émanant de Snowline. À la Snowline ? Non. Mais c'est là. On va finir la map. Dans le vent, vous entendez des bruits de bêtes affamées, suivis des hurlements caractéristiques d'une meute de loup en chasse. Ils n'ont pas encore senti votre trace poursuivée vers l'est. Et ils le feront. Ah ouais ? C'est une mauvaise idée. Oh, ça va en fait. Oh, roombric. Oh, roombric. Oh, il nous fonce dessus. Touché. Voilà. Ça va. Ah non. Oh, c'est quoi ce truc devant nous ? C'est un mec. Enfin, un mec. C'était... C'est le reste d'un mec, quoi. Fouillez le cadavre. Les loups avaient nettoyé les restes d'un guerrier rouge garde. Vous trouvez sur lui un casque léger, ragada et des brassards de fer. Alors, je crois qu'on avait aussi un truc ragada, mais... C'est un peu flagada. Ah, le hachoir de ragada. 2-16. Dommage. Alors, que l'onde bandit, on s'en fout. Ouais, donc. Home léger de ragada. Si, c'est nul. Et brassard de fer, on ne peut pas le porter. Bon. Donc là, il y a Snowline. On avait vu quoi ? On avait vu... Un truc qui s'appelait, je ne sais plus comment, Shadowbringer ou je ne sais plus quoi. C'était quoi, là ? Je ne sais plus. Mais vous voyez de quoi je parle. Là où il y avait les bandits surpuissants. Donc, on va continuer à faire le tour. J'ai l'impression que les choses sont pas mal... Enfin, s'il faut sortir de la map, ce sera par le bord, quoi. C'est logique, hein. Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Et ouais. Potion de soin. Tac, tac. C'est vrai qu'on a ça aussi. On en a moult. Ouais. On va aller, là. Ouais, il y a des mecs. Ça va. Ok. Là, ça continue, hein. La découverte. Alors, il y a quelques arbres parsemés. On peut toujours trouver des gens. Donc, bon, ça te donne envie, hein. Tiens, là-bas, on n'a pas vu. Derrière, ce... Bah, là, justement. Là où il y avait les bandits. Par là... Ouais, vas-y, carrément. Ce serait bien de finir toute cette zone, franchement. Maintenant. Ah, là, on ne sait pas. Est-ce qu'il y a une nouvelle sortie ? Ah, oui. C'est quoi, ça ? Ah, c'est... Non, ça, c'est Azra. Oui. Donc, non. On n'a pas besoin d'argent d'aller voir le mec ou quoi que ce soit. Donc, ok. À gauche d'Azra, c'est le temple des bandits. Le truc... Le donjon des voleurs, on pourrait dire ça. Ouais. Ok, donc, on va derrière cette petite montagne. Crète. Voilà. Ah, notre orc favori. Donc, il ne nous reste que cette tâche qu'on n'a pas vue. On est d'accord, hein ? Hop là. Oh, c'est cool. Le jeu nous donne une épée contre les araignées. Et il y a des araignées. Ouais. Il y a une cohérence, quoi. Tu vois, c'est ça que j'ai envie de dire. Je suis très cool avec ce jeu. Mais vous me comprenez, je pense. Le kiff est réel. Là-bas... Là-bas, il ne faut pas y aller. Je ne sais plus ce qu'il y a. Ah oui, Stout. Oh non. Arrière Stout. Ouais. Donc. Snowline, hein, la prochaine fois. On va s'arrêter devant et puis on dira... Ouais, la dernière fois, on a fait ça. Et là, c'est Snowline, comme d'hab, quoi. Un petit résumé. Donc, il y a quatre sorties, quand même. Il y a vers le temple du crépuscule. Vers le temple des voleurs. On va l'appeler comme ça. Attends, je n'ai plus de force. Le... Voilà, le truc du crépuscule, il est là. Où j'ai perdu... Machinline. Snowline. Complètement. Mince. Peut-être par là. Vas-y, on verra. Ouais, je pense. Là, je ne peux pas sauter. Je bourrine. Je ne peux pas sauter. Et le perso ralentit tout seul. C'est embêtant, ça. Ouais, c'est là. Ok. Après, ouais, le clipping du décor, comme ça. Bon, bah... Tu l'acceptes ou tu ne l'acceptes pas, quoi. Et du coup, tu ne joues pas au jeu. Voilà, bon, on arrive. On va aller maintenant de Snowline. Un main intense, attention. Voilà, quelles seront les... Prochaine forme que va prendre ce magicien qui a fondu et qui s'est échappé par les trous des dalles. Les fissures du sol. On saura plus tard. Qu'est-ce qui nous attend à Snowline ? À quoi ressemble cette grotte de gobelins dans laquelle on va trouver un sac ? Tout ça, tout ça, tout ça. On le verra certainement dans l'épisode 4 et les suivants. Merci d'avoir regardé celui-ci jusqu'au bout. Je suis très content qu'on ait fait toute cette zone vraiment bien comme il faut. Prenez soin de vous. Et à la prochaine. Salut. 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 Merci.